Aujourd'hui, nous parlons de capitalisation des rentes. Nous allons nous poser huit questions sur la capitalisation des rentes. Un tout petit point, peut-être, au préalable, pour se rappeler qu'en soi, les préjudices futurs qui sont récurrents ne sont pas indemnisés soit en rente, soit en capital. Ce n'est qu'une facilité de langage de parler ainsi. Ils sont indemnisés en rente. Et éventuellement, cette rente, on la transforme en capital. Mais cette transformation, cette capitalisation, doit être la plus neutre possible. Pour cela, on a recours à des barèmes de capitalisation. Et aujourd'hui, nous allons essayer de réfléchir à ce qu'il y a derrière ces barèmes, à voir quels ont été les choix de ces auteurs de barèmes qui s'imposent à nous. Alors que peut-être, nous pourrions essayer de décider les choses autrement ou d'utiliser d'autres outils. Nous allons négliger une question qui est pourtant fondamentale. C'est, faut-il capitaliser les rentes ? Nous ne rentrons pas dans ce débat. Première question. Devons-nous utiliser des tables provisoires ou des tables définitives ? Les tables que l'INSEE présente arrivent d'abord sous forme provisoire. Vous voyez sur celle-ci, la table la plus récente disponible est celle des années 2017-2019, qui sont des données provisoires arrêtées à fin décembre 2020. Nous aurons donc prochainement une autre table 2018-2020, toujours en termes de provisoires. Quelques années après, l'INSEE propose les tables définitives. Lesquelles utiliser ? Les barèmes actuels, que ce soit le BCRIV ou la Gazette du Palais, optent pour les tables définitives les plus récentes, qui sont donc plus anciennes que les tables provisoires les plus récentes. Ainsi, la Gazette du Palais 2020 utilise une table 2014-2016, qui était définitive en 2019. Si on remonte dans le temps, cette table était provisoire en 2017. Intéressons-nous à la correction qu'a opérée l'INSEE entre 2017 et 2019. En regardant les écarts d'espérance de vie à chaque âge, et en faisant la moyenne, on trouve une correction entre les deux de 0,007 années. 0,007 années, c'est deux jours et demi. L'écart donc du provisoire à définitif est négligeable. On pourrait donc dire, puisque ces écarts se retrouvent, quels que soient les millésimes des tables, qu'il vaut beaucoup mieux utiliser les tables provisoires les plus récentes, en ce que lorsqu'elles seront définitives, elles ne seront pas très différentes. En effet, si l'on regarde quelle était la table provisoire la plus récente en 2019, quand le barème de la Gazette du Palais 2020 a été créé, c'était celle qui était 2016-2018, et là, la moyenne des écarts par âge est de 0,134 années, ce qui n'est plus négligeable. Et si l'on avait attendu quelques mois, ou si l'on avait mis à jour à l'aide des données les plus récentes, donc de cette fameuse table 2017-2019 provisoire en décembre 2020, on est à 0,216 années. 0,216 années, c'est deux mois et 18 jours. Nous sommes donc, en utilisant des tables provisoires, sur des tables largement périmées. Faut-il utiliser des tables stationnaires ou des tables prospectives ? Essayons de réfléchir d'abord à l'enjeu, étant entendu que nous utilisons des tables stationnaires dans les barèmes qui sont couramment en usage. Je vous présente le cas de Martine, qui est née en 1964, et qui a vu l'une de ses rentes capitalisées en 2014, selon le barème de la Gazette du Palais le plus récent, 2013, qui repose sur des tables 2006-2008. Martine avait 50 ans en 2014, et selon ce barème, elle avait une espérance de vie de 35,82 ans, soit une espérance de vie jusqu'à 85,82 ans. Les femmes de 57 ans, âge que Martine a cette année, les femmes de 57 ans avaient, selon la même table, une espérance de vie jusqu'à 86,48 années. Cet écart entre 85,82 et 86,48 années ne doit pas vous surprendre. Tout simplement, si elles ont atteint les 57 ans, c'est qu'elles ne sont pas décédées entre 50 et 57 ans. Donc l'espérance de vie, l'âge probable de décès, augmente au fur et à mesure que l'on prend de l'âge. L'espérance de vie actuelle de Martine, selon les tables 2017-2019, est de 30,35 ans. Autrement dit, parce que l'espérance de vie a progressé depuis 2014, elle peut espérer vivre jusqu'à 87,35 ans. Elle a gagné quasiment une espérance de vie en une année. Elle va donc avoir besoin de retirer sa rente de son capital pendant presque une année de plus, ce qu'elle ne pourra pas faire puisqu'elle a été indemnisée avec une table stationnaire. Voici sur ce graphique pour différents âges, 0, 10, 20, 30, etc. L'espérance de vie lors de toutes ces dernières années entre 1999 et 2019. Et vous voyez qu'elle progresse à tous les âges. Chaque petite ligne représentant deux années, vous voyez qu'elle en franchit une, voire deux. Donc on est entre deux et quatre ans de progression de l'espérance de vie sur ces années. La question maintenant, lorsque vous capitalisez la rente d'une victime, est-ce que vous pensez que l'espérance de vie va stagner, c'est-à-dire suivre le dessin des flèches en tiré, ou est-ce que vous pensez qu'elle va continuer à progresser sur sa lancée, c'est-à-dire suivre le dessin des flèches en pointillé ? Si vous estimez que l'espérance de vie à partir d'aujourd'hui va stagner, on part sur l'horizontale, utilisez les tables stationnaires. Si vous estimez que l'espérance de vie va progresser sur sa lancée, il faut utiliser des tables prospectives. Une dimension importante pour la capitalisation est le quotient de mortalité. Le quotient de mortalité, selon la définition de l'inède, est la probabilité pour des personnes survivantes à un âge de décéder avant l'âge suivant. Autrement dit, pour cet homme de 45 ans que vous, enfin pour un homme de 45 ans, le quotient de mortalité, c'est la probabilité de décéder avant ses 46 ans. En bleu, vous avez l'évolution du quotient de mortalité selon des données belges, mais qui sont relativement similaires aux données françaises sur ces dernières années. Question, dans l'avenir, est-ce que l'on va suivre la ligne rouge ou la ligne verte ? La ligne rouge, c'est les tables stationnaires. La ligne verte, c'est les tables prospectives. Alors attention, à aucun moment, la ligne ne va rejoindre le zéro. Autrement dit, cela signifierait qu'à 45 ans, on ne meurt pas et qu'on soufflera forcément ces 46 bougies. Ce n'est pas le propos. Cette courbe va s'arrondir. Néanmoins, on peut peut-être prétendre qu'elle ne sera pas pleinement horizontale. Quelles sont les conséquences chiffrées ? Quelques données et puis les conséquences en table stationnaire et en table prospective. Supposons, une femme qui est née le 16 novembre 1961, dont on capitalise une rente aujourd'hui, une rente annuelle de 12 000 euros. Rente certaine, je reviendrai sur cette notion par la suite. Selon les tables stationnaires du type de celles que nous utilisons, elle a une espérance de vie de 26,33 années. Selon les tables prospectives belges de M. Jomin, elle aurait une espérance de vie en réalité de 28,38 années puisque l'espérance de vie est censée continuer à progresser. Son capital passe à 425 036 euros. Vous appréciez que cela fait une différence indemnitaire absolument considérable. ne pas avoir de table prospective diminue la valeur d'un certain nombre de nos méthodes. L'extrait de texte que je vous place ici est un extrait du référentiel de M. Morney à propos de la capitalisation des PGPF en deux temps, c'est-à-dire jusqu'à l'âge de la retraite puis à partir de l'âge de la retraite. L'exemple pris par M. Morney est d'un homme de 50 ans au jour de la décision et donc il propose de capitaliser jusqu'à l'âge de sa retraite qui dans son cas était à 60 ans puis de capitaliser les arriérages à échoir à partir de 60 ans l'âge auquel il aurait pris sa retraite en fonction de sa perte de gains lors de la retraite. Une telle méthode présente un inconvénient c'est que l'on estime que lorsqu'il aura 60 ans donc dans 10 ans l'espérance de vie sera exactement la même qu'aujourd'hui. On indemnise à l'aide des données actuelles un homme de 60 ans mais de 60 ans dans 10 ans qui n'aura a priori pas la même espérance de vie qu'un homme aujourd'hui. Parlons maintenant des taux. Taux d'inflation taux de placement en essayant de se souvenir de la manière dont on construit un barème de capitalisation ou de la manière dont on capitalise une rente si on n'a pas de prix d'euro de rente. Je fais quelques rappels et j'utilise pour cela les paramètres du barème de la Gazette du Palais 2020 à 0,3%. Supposons qu'un homme de 49 ans est une rente de 10 000 euros par an. Le principe de la capitalisation je vous l'ai dit en introduction il faut que ce soit seulement une modalité de paiement de l'indemnité. Le principe de la capitalisation c'est que cet homme va être invité à placer son capital à un certain taux et chaque année à venir retirer de son capital sa rente la rente qui lui a été donnée par le juge avant qu'elle ne soit capitalisée et en retirant sa rente il doit consommer autant son capital que les intérêts produits par son capital. Donc la première année il va retirer sa rente de 10 000 euros à partir de son capital il faut que l'on prévoie dans la capitalisation qu'il ait donc déjà 10 000 euros qui correspondront à ses retraits de la première année. L'année suivante on doit prendre en compte l'inflation il s'agit d'une rente indexée sur l'inflation et les actuaires ayant œuvré pour la gazette du Palais nous disent on prend en compte une inflation à 1,1%. Cela signifie que cet homme doit l'année prochaine retirer de son capital non pas 10 000 euros mais 10 110 euros. Mais l'on doit prendre aussi en compte les intérêts qui auront été générés pendant cette année par son capital à un placement retenu par les actuaires de 1,4%. Il suffit de 9 970 euros 1,86 placés à 1,4% pour retirer un an après 10 110 euros. Donc pour l'année N plus 1 on va prendre en compte pour les besoins de capitalisation la somme de 9 970 1,86 euros. On refait le même calcul pour l'année N plus 2 etc. Et quand on additionne toutes ces annuités ainsi calculés on obtient le capital. J'attire votre attention sur un point extrêmement important c'est que les intérêts générés par le capital font partie intégrante de l'indemnisation donnée à la victime. Et donc ces intérêts doivent absolument être certains autrement la victime n'est pas correctement indemnisée. Lorsque l'on parle du taux du barème et donc par exemple un barème à 0,3% c'est que l'on exprime un taux d'intérêt duquel on va déduire le taux d'inflation j'attire votre attention sur le fait que ce taux du barème n'a pas de véritable consistance économique c'est le résultat d'un calcul. Aujourd'hui les barèmes devraient avoir un taux négatif. Pourquoi ? Parce que selon les paramètres actuels le TEC 10 qui était jusqu'au barème 2020 de la Gazette du Palais la référence de ce barème de la Gazette du Palais ce TEC 10 est nul ou est négatif. Pourquoi prendre en compte ce TEC 10 qui représente le rendement des obligations d'État ? C'est parce qu'il n'y a que dans des obligations certaines parce que obligations d'État il n'y a que dans des obligations que le rendement est garanti. lorsque les actuaires nous disent on prend en compte dans la littérature économique des déplacements à 1,4% parce qu'ils sont certains ce sont des placements de bons pères de famille ils sont peut-être certains dans le sens où le capital est garanti. Mais aujourd'hui personne ne s'engage sur une rémunération garantie à moyen ou long terme. Or je vous l'ai dit les intérêts générés par le capital c'est une partie de l'indemnisation donc seul le TEC10 ou des produits assimilables peuvent être pertinents. L'inflation aujourd'hui est autour de 2%. Si l'on faisait donc le calcul selon des méthodes similaires finalement à ce que faisait la Gazette du Palais en 2013 ou dans quelques autres millésimes on dirait en N plus 1 on prend en compte l'inflation de 2% le besoin est donc de 10 200 euros somme qu'il faudra que la victime puisse retirer de son capital et le taux d'intérêt il est nul donc il faut que l'on provisionne pour l'année N plus 1 10 200 euros or les barèmes actuellement sont limités à des taux nuls comment va-t-on faire avec ces barèmes en N plus 1 on va simplement pouvoir retirer 10 000 euros en d'autres termes les barèmes actuels effacent la prise en compte de l'inflation le BCRIV le fait de manière ostensible en disant nous on limite le taux à 0% on ne va pas dans des taux négatifs alors que des taux négatifs sont pratiqués à l'étranger et la Gazette du Palais en disant on ne veut pas de taux négatifs a changé sa méthodologie pour arriver sur un taux soit de 0 soit de 0,3% cela n'est pas à mon avis acceptable alors évidemment je ne vous parle pas du taux de l'ONIAM à 1,29% autre question faut-il prévoir des rentes certaines ou des rentes viagères notre calcul de capital tout à l'heure était incomplet puisque dans par exemple le barème de la Gazette du Palais il y a une étape supplémentaire donc je vous rappelle nous avions une rente de 10 000 euros par an pour une victime qui a 49 ans au jour de la capitalisation et au jour de la capitalisation le quotient de mortalité des hommes de 49 ans est de 261 sur 100 000 ce qui signifie que dans l'année à venir entre les 49 et les 50 ans il y aura 261 décès pour 100 000 survivants on exprime en fait ici une probabilité de décès l'année N on lui donne 10 000 euros on en a déjà parlé en année N plus 1 on prend en compte l'inflation et puis on prend en compte les intérêts qui seront générés par le capital mais on prend aussi en compte la mortalité donc on va par la formule que je vous ai indiqué lui permettre de ne retirer sa rente qu'à la hauteur de la probabilité qu'il a d'être encore en vie ou pour le dire autrement sa rente il ne pourra pas la retirer de manière pleine jusqu'à l'année de la fin prévisionnelle de sa rente etc chaque année on prend aussi en compte la mortalité donc vous comprenez que ce quotient de mortalité prend de l'importance dans le calcul au fur et à mesure que l'on avance en âge faut-il prendre en compte cette probabilité de décès ou non tous les barèmes actuels répondent oui la non prise en compte de la probabilité de décès s'appelle la capitalisation d'une rente certaine quand on prend en compte la probabilité de décès comme dans le barème de la gazette du palais c'est la capitalisation d'une rente viagère donc attention une rente temporaire peut être viagère ce que l'on appelle couramment une rente viagère est en fait une rente pour la vie entière mais une rente temporaire est viagère dans la mesure où elle n'a vocation à être servie que si la victime est encore en vie que choisir à propos de la capitalisation en rente viagère donc celle que l'on pratique elle correspond à la rente qui serait effectivement versée à la victime puisque la rente ne va être versée à la victime que dans la mesure où elle est encore en vie donc on capitalise au plus près de la rente mais on pourrait remarquer qu'une victime est soit morte soit vivante elle n'est pas partiellement décédée ou probablement décédée et que lorsque l'on réduit les annuités qu'elle peut retirer de son capital à proportion de son décès probable cela a un sens sur une grande population de victimes cela n'a pas forcément de sens pour une victime individuelle on a peut-être aussi là un problème de réparation intégrale la victime concrètement ne pourra pas se servir sa rente pendant toutes les années prévisionnelles puisque l'on prend en compte sa probabilité de décès peut-être un problème de contradiction de motifs le juge d'un côté donne une rente pour un certain temps et de l'autre nous explique que cette rente ne pourra pas être retirée du capital ainsi constitué peut-être que faire dépendre le capital d'une probabilité de décès revient à statuer par motif dubitatif peut-être aussi que la distinction entre les femmes et les hommes introduit une discrimination prohibée on pourrait dire qu'elle est étayée par les statistiques d'un autre côté les statistiques étayent aussi que les cadres et les ouvriers n'ont pas la même probabilité de décès et on pourrait très bien construire des tables pour les hommes pour les femmes mais aussi pour les hommes cadres pour les hommes ouvriers etc à propos de la capitalisation en rente certaine a priori elle ne pose pas de problème juridique particulier sauf peut-être à considérer qu'on doit prendre en compte pour respecter la réparation intégrale la probabilité de prédécesse ce dont je doute son inconvénient est de ne pas correspondre à la rente qui est effectivement allouée on ne sort jamais une indemnisation en rente certaine on ne vous dit pas votre perte de gain professionnel futur sera indemnisée sous forme de rente servie jusqu'à vos 62 ans et si jamais vous décédez ça sera servi à quelqu'un d'autre en tout cas jusqu'à votre âge de 62 ans ça n'existe pas donc on capitalise une rente qui n'est pas exactement celle à louer et structurellement cela conduit à un appauvrissement des payeurs le choix est donc difficile mais néanmoins il faut prendre en compte que notre pratique est relativement incohérente et je reviens dans le même extrait du référentiel d'Imornais nous avons donc un homme de 50 ans on le on le on le on capitalise sa rente jusqu'à ses 60 ans donc en capitalisant cette rente avec le barème de la gazette du palais on va considérer qu'il n'y a qu'une probabilité d'atteindre l'âge de 51 ans et une probabilité encore un peu plus faible d'atteindre l'âge de 52 ans etc mais on capitalise aussi sa perte de gains professionnelle future à partir de 60 ans donc là par contre on considère qu'il est certain qu'il aura 60 ans ah bah non ah non on n'est pas sûr qu'il atteigne les 59 mais on est certain qu'il atteigne les 60 et après on n'est pas certain qu'il atteigne les 61 donc il faut choisir cette méthode serait compatible avec une indemnisation sous forme de rente certaine elle ne l'est pas quand on n'est pas sous forme de rente certaine pour un homme de 50 ans il y a 7% de probabilité de ne pas atteindre l'âge de 60 ans on pourrait donc aussi réduire le capital de 7% on a une autre difficulté c'est lorsque la capitalisation des dépenses de santé je vous ai mis ça pardon ce sont les dépenses de santé future excusez-moi ou les frais de véhicules adaptés lorsque cette capitalisation est faite seulement au premier renouvellement vous considérez qu'au premier renouvellement la victime sera nécessairement en vie mais qu'au renouvellement suivant elle ne le sera peut-être pas soit on considère soit on néglige la probabilité de prédécès de la victime soit on la prend en compte mais on ne peut pas être à moitié si on ne prend pas en compte la probabilité de prédécès de la victime il faudra se poser la question de savoir si on l'indemnise selon la vie moyenne ou selon la vie médiane je vous rappelle la différence entre la médiane et la moyenne à l'aide de cette courbe qui représente le décès de particules et donc pas du tout d'une population humaine réelle la médiane exprime le moment où la moitié de la population est décédée alors que la moyenne représente une espérance représente l'âge auquel décéderaient les personnes si elles décédaient toutes en même temps en faveur d'une capitalisation d'une rente certaine pour la vie si on regarde donc des données pour une femme qui a 60 ans aujourd'hui toujours avec des données démographiques belges alors pourquoi parce que les belges ont un outil qui permet de faire ces différents calculs ce que nous ne pouvons bien sûr pas faire avec nos tables de capitalisation la vie moyenne pour cette femme de 60 ans aujourd'hui exactement est de 26,33 ans et donc le capital de 378 000 euros la vie médiane est de 27,81 ans ce qui amène à un capital de 403 000 euros il faut donc savoir si l'on distribue l'erreur que nous allons nécessairement commettre puisque personne ne décède au jour prévu de son décès est-ce que nous répartissons notre erreur de telle manière à nous tromper aussi souvent en excès et en défaut ou pour un montant similaire en excès ou en défaut autre point est-il correct d'annualiser la rente pour la capitaliser c'est la pratique française de d'abord annualiser la rente puis de la capitaliser pourquoi ? parce que nos prix de l'euro de rente sont calculés dans des tables qui fonctionnent ainsi prenons un exemple de dépenses de santé future sur des frais de protection urinaire de 3 euros par jour un homme de 50 ans pour sa vie entière j'utilise une table stationnaire comme nous le faisons en France mais des données démographiques belges si nous capitalisons à l'année donc on multiplie 3 euros par jour par 365,25 le 0,25 je vous le rappelle pour tenir compte des années bisextiles qui arrivent une fois sur quatre nous avons donc un certain capital à l'année par une certaine rente à l'année donc un capital de 44 361 euros si maintenant on capitalise au jour par jour ce capital apparaît inférieur 44 000 0,80 0,15 cela s'explique très bien de manière mathématique faiblesse aussi de nos outils qui ne nous permettent pas de capitaliser au jour c'est que bien sûr quand on parle d'un homme de 50 ans ce n'est pas forcément exactement il a peut-être 50 ans et 300 jours et que lorsque l'on capitalise on reproduit cette même erreur autre exemple sur la perte de gains professionnels qui sont donc exprimées de manière mensuelle là encore si on capitalise à l'année on tombe sur un capital qui est supérieur à celui qu'on aurait selon une capitalisation au moins capitaliser à l'année une fréquence inférieure à l'année conduit donc à une surestimation du capital au contraire quand nous avons une fréquence supérieure de renouvellement par exemple un renouvellement de fauteuil roulant qui est renouvelé tous les 5 ans si on ramène la dépense à l'année donc là en disant 8000 euros le fauteuil roulant tous les 5 ans ça représente 1600 euros par an on est à 89 531 euros si on capitalise de manière pluriannale on est à 92 695 euros avec les intérêts la différence pour cette personne c'est quasiment un fauteuil roulant c'est à dire en ne capitalisant en capitalisant à l'année on la prive d'une possibilité de renouvellement autre difficulté technique de notre de nos procédés la méthode que nous suivons pour la perte de revenu des proches ignore que plusieurs personnes peuvent décéder enfin que pardon que les personnes en cause ont chacune une espérance de vie qui est limitée j'ai pris ici le conjoint survivant évidemment j'aurais pu prendre n'importe quel proche je suis scrupuleusement la méthode du référentiel de monsieur Morney qui me semble-t-il est très largement utilisée donc nous avons un couple madame 58 ans qui gagne 3000 euros par mois monsieur 56 ans qui touche 1800 euros par mois ils n'ont pas d'enfant madame décède dans un accident et donc on évalue le préjudice du conjoint première étape nous dit-on calculer le revenu annuel global du ménage avant le décès c'est fait 57 600 euros par an je déduis de ce revenu global la part d'autoconsommation de la victime ici je vais prendre 35% donc 37 440 euros je déduis du montant obtenu les revenus du conjoint survivant annualisé il me reste 15 840 euros et je capitalise sur la tête du conjoint qui a la plus faible espérance de vie ici c'est monsieur même si les plus jeunes les hommes ont une espérance de vie plus faible je trouve un prix de l'euro de rente et je capitalise je suis à 414 520 euros en faisant cela j'ignore le fait que indépendamment de son accident madame avait malgré tout une probabilité de décès dans les années à venir à aucun moment dans cette méthode je ne prends en compte cette probabilité de décès et pourtant pour qu'il y ait toujours un maintien de ces revenus des proches il faut que les deux personnes du couple soient vivantes ensemble autre méthode en capitalisation en capitalisant sur deux têtes ce que les outils français ne nous permettent pas de faire et vous allez voir c'est beaucoup plus simple calcul du revenu mensuel global 4800 euros je déduis directement la part d'autoconsommation mensuelle il reste 3120 euros je déduis les revenus du conjoint 1320 euros par mois je capitalise cela alors non seulement au mois mais surtout sur deux têtes et j'obtiens 341 626 euros alors certes c'est plus faible que la méthode précédente qui je vous le rappelle est à 414 520 euros pourquoi cette différence parce que la méthode précédente ignore que l'un des deux risque de prédécéder je vous ai dit en introduction que la capitalisation des rentes n'était qu'une méthode de 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 paiement ce n'est pas nécessairement vrai on peut aussi utiliser la capitalisation pour une évaluation et certainement avec des paramètres différents et notamment ne prenant pas en compte l'inflation pour évaluer des préjudices extra-patrimoniaux quelques exemples par exemple un préjudice d'agrément nous avons un homme de 39 ans qui faisait deux randonnées par mois à la journée en basket l'été en raquette l'hiver suite à un accident il est dans l'impossibilité totale de poursuivre son activité il peut donc bénéficier d'un préjudice d'agrément on pourrait estimer le prix d'une journée de randonnée un peu sur le modèle du DFT en disant c'est 20 euros par jour de randonnée donc 40 euros par mois de préjudice d'agrément extra-patrimonial je suis conscient de l'arbitraire de ce chiffre on pourrait capitaliser ici à 0% puisqu'il n'y a pas de notion de pouvoir d'achat on est juste là pour faire un calcul donc on capitalise à 0% une rente IHR jusqu'à l'âge auquel on pouvait estimer qu'il stoppe son activité on va dire 75 ans ou pendant la vie entière ça après c'est à discuter cette capitalisation donne 16 015 euros donc finalement un montant relativement correct pour un préjudice d'agrément l'avantage c'est de donner une base de calcul et de dire s'il avait été plus âgé il aurait eu moins et s'il faisait de la randonnée non pas deux fois par mois mais chaque semaine il aurait eu plus et cela permet peut-être de distribuer un petit peu l'indemnisation pour le préjudice d'affection cela fonctionne aussi imaginons préjudice d'affection pour une mère suite au décès d'un enfant de 13 ans l'idée pourrait être d'un manque quotidien à 2,5 euros par jour pourquoi 2,5 euros je ne sais pas un café en terrasse un verre de rhum chaque soir pour tenir le coup c'est arbitraire mais après tout pas plus que de dire entre 20 et 30 000 euros de capital capitalisons sur deux têtes une rente viagère pendant la vie entière à 0% deux têtes pourquoi parce que pour ne pas souffrir de ce manque d'affection il faut que la mère et l'enfant soient supposés vivants ensemble donc on capitalise sur deux têtes en prenant compte la probabilité de décès des deux et nous arrivons à un capital de 36 070 euros là encore un chiffre relativement cohérent l'intérêt de procéder ainsi c'est de dire que si le père de cet enfant a 55 ans et bien il recevra un peu moins que la mère parce que tout simplement il va vivre ce manque un peu moins longtemps a priori ou de dire que perdre un conjoint à 70 ans n'a pas exactement la même traduction patrimoniale que de perdre un conjoint à 30 ans voici pour ces quelques questions il y en aurait encore beaucoup d'autres est-ce qu'il faut raisonner en France un tiers ou en France métropolitaine l'INSEE fait les deux tables est-ce qu'il faut distinguer entre les hommes et les femmes ou les deux ensemble est-ce que l'inflation est le bon critère pour la prise en compte de la hausse des coûts ou est-ce qu'il ne faudrait pas prendre un autre critère ce que j'espère vous avoir démontré c'est qu'aujourd'hui nous avons des outils qui s'imposent quasiment à nous et les auteurs de ces outils ont fait des choix qui ne sont pas discutés qui nous sont imposés peut-être au mépris de temps en temps de la logique ou peut-être du mépris de règles de droit le tout sans aucun contrôle du juge sans aucune légitimité du point de vue des sources de droit il n'y a pas de négociation sauf sur le choix du barème mais tous ces éléments que je vous ai présentés ne sont pas en France négociés hors contentieux ou présentés devant un juge et cela est sans doute dommage il y a dans les projets de réforme une espèce d'hostilité à la capitalisation peut-être que si l'on affinait un peu la manière de capitaliser pour la rendre plus raisonnable plus scientifique on pourrait davantage se défendre contre cette idée qui est plutôt hostile à la capitalisation je vous remercie pour la fin je vous remercie